Et le voici Mohamed Rabhi, véritable star au Maroc, c'est simple, au Maroc c'est Marcel Serdan, Kelly Dreynou, Mohamed Rabhi. Oh bah voilà c'est dit. Imaginez la pression qu'il a sur les épaules. Exactement, il y a quand même deux champions du monde. Vous avez hier à 69,1 kg, deux combats, deux victoires. On vous rappelle qu'il a été champion du monde amateur en 2015, c'était à Doha. Il a été médecin de bronze aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Deux combats, deux victoires, originaire de Casablanca. Mesdames et messieurs, Mohamed Rabhi. Dans une des plus belles catégories, les points Walter, ça frappe, ça va vite. Good fight, listen my opponent. Pour moi. On a hâte de découvrir le Mohamed Rabhi chez les professionnels. Il y a un an, il préparait les Jeux Olympiques de Rio. Et un an après, il est là, sur ce ring d'Evian, pour son troisième combat professionnel. Première reprise. C'est parti. Culotte rouge pour Mohamed Rabhi. Face à lui, Abou Ladze. Premier crochet du gauche placé par le Géorgien. Il a un entraîneur américain, Mohamed Rabhi. Maitlis Nasser. Il a démarré sa préparation en Irlande. Il a passé quatre semaines en Allemagne. Parce que forcément, il a pu disposer de sparring nombreux. Magnifique, l'enchaînement qui s'est terminé. Coup au froid, crochet gauche. Et il enchaîne derrière. Pour un premier voyage au tapis. C'est précis, c'est rapide. C'est splendide. Il ne va pas se relever, il ne va pas se relever. Il est KO. Il est KO. Victoire expéditive. Magnifique, magnifique de Mohamed Rabhi. Quel enchaînement. C'est rapide quand même. Oui, oui. On n'a pas vu grand chose. Mais le peu qu'on a vu, c'était posé, bien fait. Voilà, il n'y a pas rien à dire. Il y a un crochet gauche-droite. Oui. Déjà, ça avait bien démarré en bas. Il avait plutôt bien travaillé au corps. C'est vraiment le court crochet du gauche qui a vraiment fait la différence. Il est varié. Il a travaillé en bas, il a travaillé en haut. Les deux premiers coups qu'il a mis, c'était hyper plutôt faux accrochés gauche. On ne le voit plus beaucoup en ce moment. Donc déjà, c'est très bien. Et là, accrochés gauche-droite. Voilà, une grosse variété de coups. Parfait. Monsieur le joueur, s'il vous plaît. Bonsoir ensemble pour la décision, s'il vous plaît. Merci. Il a démarré chez les professionnels le 11 mars. Victoire par KO à la première reprise. Un mois et demi après, victoire au point en Allemagne. C'est bien aussi, trois combats comme ça en peu de mois. Quand on démarre une carrière professionnelle, c'est un rythme parfait. C'est primordial ça. Voilà, on apprend son métier à l'entraînement. Mais l'entraînement, c'est bien. Mais il faut boxer. Par KO. Et puis, il a tout compris. Pour la première reprise. Contre l'Aïl, mais qui a KO un adversaire au premier round. Alors que l'adversaire n'avait jamais perdu avant la limite. Troisième victoire en autant de combat pour Mohamed Rabhi. Et on a découvert ce Marocain très prometteur. Grosse carrière amateur et début professionnel. Première année professionnelle réussie. Mohamed, un petit mot pour les spectateurs de Canal+. On vous découvre ce soir, puisque c'est seulement votre troisième combat professionnel après une très belle carrière amateur. Quel début ? Je remercie tout le public qui m'a encouragé pour ce combat. Alors écoutez, franchement, eux ils vous aiment bien en tout cas. Merci beaucoup. Oui, je remercie les Marocains et tous les Arabes qui sont ici. Je suis très content de gagner ma troisième combat par KO. J'espère garder toutes mes victoires dans tous les prochains combats, Charles. Là, dans la prochaine année, ça va être quoi vraiment gagner de l'expérience chez les professionnels ? Oui, c'est très différent de la boxe amateur avec la boxe professionnelle. Mais j'ai mon coach, mon manager, mon promoteur. Je suis comme un élève. J'étude bien pour gagner mes combats. Dernière question, c'est bien de vous voir sourire. Parce que c'est vrai qu'hier à la pesée, on vous avait trouvé un petit peu tendu. Oui, je suis toujours timide. Mais dans le ring, je suis très... Expansif ! Oui. Merci, bravo, mesdames, messieurs. M'amène Rabi ! ...